bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite nouveauté grosse nouveauté même on va dire sous ios 14 bêta 4 cet ios a beaucoup de nouveautés à présenter c'est d'ailleurs sur la chaîne vision high tech que je voulais présente donc si vous voulez rien rater abonnez vous c'est gratuit mettez un petit like et puis partager avec vos amis si vous trouvez cette vidéo utile puisque sur vision high tech on parle d'accessibilité on va parler d'ios 14 avec son application raccourci et vous allez voir dans cette vidéo quels raccourcis on peut créer et qui peut rendre la vie encore plus simple c'est parti donc pour cette vidéo en avant pour ios 14 et les nouveautés voilà donc on va entrer dans l'application raccourcis raccourcis alors pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo vous entendez donc voice over absolument je tiens à ce que toutes les vidéos soient accessibles à tout le monde donc voilà pourquoi vous allez entendre parler l'iphone ça peut être très utile pour beaucoup de personnes en situation de handicap visuel donc n'hésitez pas l'iphone est un très gros couteau suisse justement au niveau de l'accessibilité donc on va rentrer dans raccourcis raccourcis une fois rentré dans raccourcis on va aller sur 3 galerie le bouton se trouve complètement en bas à droite on rentre dans galerie on va trouver un onglet raccourci pour accessibilité raccourci pour accessibilité et oui sur la chaîne youtube vision high tech on parle énormément d'accessibilité cette fois ci on va parler de l'accessibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes et vous allez voir qu'avec un raccourci tout nouveau à partir d'ios 14 bêta 4 on peut faire quelque chose de magnifique pour les personnes en situation de surdité donc on va rentrer dans raccourcis en cours on a tout un tas de raccourcis qui sont déjà prédéfinis on va chercher celui qui s'appelle activation des sous titres codés activer bar oblique désactiver augmenter le contraste rapport de douleur ce raccourci énonce des expressions afin de communiquer lorsque vous ferez bouton rapport de douleur au cas où vous vous êtes fait mal une personne en situation de surdité grâce à ce raccourci vous allez pouvoir vous faire entendre vous allez pouvoir faire parler votre iphone donc n'hésitez pas à partager si vous avez dans votre entourage des personnes en situation de surdité ça va vraiment les aider n'hésitez pas on rentre donc ce raccourci s'appelle rapport de douleur ce raccourci vous permet de communiquer l'endroit et l'intensité de votre douleur vous pouvez énoncer les informations et les enregistrer dans notre la liste des endroits des types de douleurs et de l'intensité peut-être personnalisé quoi de plus génial de pouvoir même si on est en situation d'handicap de pouvoir partager de pouvoir montrer expliquer là où on a mal quand on est face à des personnes qui ne sont pas habitués à un handicap et bien grâce à ce raccourci les personnes en situation de surdité vont pouvoir le faire c'est franchement génial dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires likez moi cette vidéo partager là surtout c'est super important l'accessibilité personne sait si demain vous aurez besoin d'une aide si vous serez pas malvoyant non en situation d'handicap moteur de surdité donc n'hésitez pas à vous abonner ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer on continue lorsque j'exécute rapport de douleur ajouter ce raccourci bouton donc lorsqu'on va aller tout en bas sur le bouton ajouter ce raccourci on le valide donc notre raccourci a été ajouté on va maintenant sur le premier bouton complètement en bas à gauche sur mes raccourcis on l'ouvre on peut s'apercevoir que le raccourci s'est mis instantanément en haut à gauche et le premier s'appelle rapport de douleur bouton rapport de douleur action disponible on va rentrer dans ce raccourci rapport de douleur maintenant on va écouter comment on va expliquer à une personne qui entend bien lorsqu'on est une personne malentendante dans quelle partie de votre corps avez-vous mal tête la tête poitrine estomac bras jambes dos j'indiquerai où j'ai mal jambes alors on va dire à la jambe rapport de douleur où se situe précisément la douleur cuisse genou mollet talon planque du pied pied orteil j'indiquerai où j'ai mal donc ici on va dire mollet genou au genou de quel côté alors on va dire de quel côté gauche droite droite rapport de douleur comment décririez vous la douleur permanente sensible aigu et lancement chaud froid gonflement brûlure persistante intense lancinante picotement quand vous pouvez entendre il y a énormément de choix au point de vue douleur car une personne qui n'a malheureusement pas de possibilité de communiquer elle va pouvoir le faire grâce à un raccourci picotement allez on va dire picotement rapport de douleur en tête sur une échelle de 1 à 10 à quel point souffrez vous allez on va dire à 5 un émoji 2 3 4 5 on valide rapport de douleur en tête souhaitez vous énoncer ce texte souhaitez-vous donc énoncer ce texte souhaitez-vous à ce que votre iphone parle et 10 à votre place comment avez vous mal et où avez vous mal oui on va dire oui est ce que vous trouvez ça franchement génial qu'une personne en situation d'handicap de surdité puisse communiquer grâce à un raccourci sur ces douleurs c'est super important je trouve franchement n'hésitez pas donc si vous avez besoin et si vous aimez les vidéos accessibles abonnez vous sur vision high tech je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et je vous dis donc à très vite prenez soin de vous donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo merci d'avoir suivi celle ci salut à tous